Il était tard dans la soirée quand Elie Boschetto et sa femme, Mitzi, se sont arrêtés dans un camping dans les Sequoias du nord de la Californie. La forêt semblait se livrer à un jeu sinistre, tandis que le brouillard côtier froid, mélangé à de la fumée de feu de camp, tourbillonnait à travers les arbres, projetant d'étranges ombres dans la canopée et les sous-bois. Fatigués, ils trouvèrent un endroit pour installer leur campement sous les phares de leur voiture. Au loin, des voix étouffées et des rires de campeurs invisibles flottaient dans l'obscurité filtrée. Concentrés sur un départ matinal le lendemain matin, ils ont choisi de sauter le feu de camp et ont suivi la routine du coucher. Heureusement, les toilettes se trouvaient à seulement 100 mètres sur la route, à quelques pas seulement pour se laver avant de se coucher. Avec son sac à la main, Elie s'engagea sur le trottoir noir, la lumière de sa lampe frontale se reflétant sur la fumée et le brouillard. Quand soudain un mouvement attira son attention, au bord de la route, quelque chose se tenait là, le regardant partiellement derrière un arbre. À travers la brume et l'obscurité, il essaya de discerner quelle était la créature devant lui. Il mesurait environ 2,5 mètres de haut, avait une fourrure sombre, une grosse tête ronde et des yeux pleins de ressentiment. « Ce doit être un gros ours », pensa-t-il. Mais, non. Il n'y avait pas de muselière, pas de griffe, pas de dents acérées. La créature pencha la tête et regarda en arrière. Elie fit timidement un pas en arrière pour commencer sa retraite. La créature avança légèrement, regardant en arrière avec colère. Qu'était-ce que c'était que cette chose ? Le temps semblait s'être arrêté tandis que les deux se regardaient. Se souvenant de sa lampe frontale, Elie tendit la main pour augmenter la luminosité. La lumière a surpris la créature, qui a utilisé son avant-bras pour bloquer la lumière de ses yeux, avant de se dissoudre dans l'obscurité brumeuse et ténébreuse. Elie a particulièrement remarqué que la créature marchait sur deux pattes. Tous les poils des bras et du cou d'Elie étaient électrifiés et des frissons lui parcouraient la colonne vertébrale. Que venait-il de voir ? Il scruta la limite des arbres avec sa lampe frontale, cherchant à comprendre ce dont il venait d'être témoin. Mais la créature gigantesque et droite était introuvable. Est-ce qu'il venait juste de voir un Bigfoot ? Ce fut une nuit blanche pour Elie, car chaque craquement et chaque fissure dans leur tente noire semblait l'alerter de la présence possible de cette grande créature, les observant depuis les bois à proximité. Mais Elie n'a jamais confié à sa femme son appréhension de ce qu'il avait vu, car il ne voulait pas qu'elle ressente la même anxiété, gâchant ainsi son expérience de camping. Mais Elie savait au fond d'elle que quelque chose n'allait pas, mais Elie lui a laissé l'espace pour agir en tant que protecteur. et les autres,